Bonjour à tous, c'est une autre journée difficile pour les Gatinois, une journée où s'est passé beaucoup de choses. J'ai plusieurs éléments que je vous donne un peu peut-être dans le désordre. D'abord, les prévisions pour les prochains jours, c'est que ça va continuer d'augmenter. On pense avoir un plateau d'ici lundi, notamment dans le secteur A, on s'attend à 7 cm. Donc, la situation pourrait se stabiliser lundi, mais j'utilise le conditionnel parce que depuis le début de cette crise-là, ça a varié. Donc, il faut qu'on reste mobilisés. Demain matin, on va avoir besoin de la collaboration des citoyens. À cet égard-là, on demande aux gens, idéalement, de rester chez eux quand c'est possible, de ne pas se déplacer demain. Sinon, on leur demande d'utiliser le transport en commun. Et aussi, j'ajoute un élément, de se déplacer s'ils doivent le faire, pas nécessairement aux heures de pointe pour nous donner de la marge de manœuvre le matin et le soir. Parce que c'est une artère, je n'ai pas besoin de l'expliquer longuement, c'est une artère extrêmement importante pour Gatineau. Ça coupe la ville en deux et on a besoin de pouvoir circuler le plus possible. Aujourd'hui, on est à 741 personnes évacuées. On était à 416 hier. Donc, ça augmente. On a 411 maisons d'évacués. Et depuis hier, je crois que c'est 150 maisons de plus qui ont été évacuées. Donc, la situation reste très, très difficile dans les zones qui sont affectées. Avec Hydro-Québec, on est monté relativement rapidement à 243 maisons où on a coupé l'électricité. Mais on garde la même philosophie. On y va maison par maison parce qu'on veut que les gens puissent continuer à se battre pour leur maison. Puis si on coupe l'électricité, on leur coupe une partie de leurs ressources et on ne veut pas faire ça. On a eu des autorisations et ça, c'est des autorisations restreintes pour que nos ambulanciers et nos policiers, s'ils en ont un besoin, puissent utiliser le corridor du Rapibus. Parce qu'on sait qu'on veut continuer et c'est essentiel de continuer à offrir des services d'urgence partout à Gatineau. Et donc, cette autorisation-là va permettre d'avoir un accès privilégié. On pense d'abord et avant tout à nos ambulanciers. Il y a différentes choses qui ont été dites aujourd'hui sur ce que la STO devrait faire ou ne devrait pas faire. Puis je donne un exemple. J'ai parlé à M. Carpentier il y a quelques minutes. On parle de gratuité parce qu'est-ce qu'on devrait avoir la gratuité? La STO est en train d'évaluer tout ça. C'est une idée, ce genre d'idée-là est excellente en principe et ils sont en train de le regarder. La STO n'est pas en train de dire oui ou non. Ils sont en train d'évaluer ça. Est-ce que c'est possible par des moyens comme ceux-là où les gens peuvent entrer et pas de carte, rien? Ils sont en train d'évaluer ça. Je veux être prudent quand vous transférez cette information-là. Ils devraient communiquer dans les prochaines heures pour nous indiquer ce qui est possible de faire. Ce qui est clair, c'est que demain, on invite les gens à prendre le transport en commun quand même parce qu'il faut libérer nos routes. Il y a beaucoup de gens qui demandent comment on peut aider en plus de faire des sacs. La meilleure façon de faire, c'est-à-dire les sacs, c'est une bonne façon et ils l'ont démontré. Hier, c'était 25 000 sacs. Aujourd'hui, je suis sûr qu'on va battre notre corps. L'entraide locale, donc des voisins qui s'entraident quand on connaît quelqu'un, quand on connaît un sinistré, c'est une façon privilégiée parce que c'est ciblé. Toutes les fois qu'on a demandé de l'aide aux bénévoles, on a débordé, sans jeu de mots, et partout. Ça a eu un impact sur notre 3-1. L'aide ciblée, elle est importante. Pour ce qui est des sacs, on va continuer et au jour le jour, on va vous tenir au courant des mesures qui peuvent être prises par les citoyens qui veulent donner un coup de main. Sous-titrage ST' 501 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 C'est un peu plus déjoué. Le stationnement à la main. Sous l'eau. C'est un peu plus déjoué. Tout ça, c'est de l'herbe un temps normal, d'un terrain de sport. C'est un peu plus déjoué. 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 Il a été organizersé.... Pour vous expliquer l'implication et l'appui des Forces armées canadiennes aux services municipaux, j'invite tout de suite le lieutenant-colonel Landry. Bonjour tout le monde, je suis le lieutenant-colonel Éric Landry. Je suis le commandant de l'unité d'intervention immédiate pour la province de Québec. Présentement, mes troupes sont déployées de Trois-Rivières jusqu'à Gatineau, le long du fleuve et le long de la rivière des Outaouais. Devant l'ampleur de la situation, le brigadier général Gosselin, qui est le commandant de la 2e division et de la Force opérationnelle interarmée de l'Est, donc qui couvre essentiellement le Québec, a pris la décision de tripler les effectifs des Forces armées canadiennes au sein de la province. Donc, ce que ça veut dire concrètement pour mon unité, c'est que toutes mes troupes vont se rapprocher de l'Outaouais. Donc, ce même effet-là va être ressenti ici à Gatineau. Donc, essentiellement, je vais pouvoir répondre à plus de demandes et puis combler les besoins. Présentement, on a des belles histoires à succès. Le monsieur le maire a parlé des poches de sable. On a aussi assisté à l'évacuation de blessés. On a fait beaucoup de reconnaissance de route. Donc, comme le monsieur le maire l'a expliqué, la 50, c'est une priorité pour nous. On est en train de développer des options pour offrir aux autorités civiles. Mais encore une fois, mon but est de complémenter les ressources qui sont déjà en place. Ce n'est pas le marché, là. Ça, c'est la rue Saint-Louis. Saint-Louis, viens à nous pour aider. Saint-Louis. L'église. L'évangélique. Je ne sais pas ce qu'il m'en plaît. Aujourd'hui, on sent beaucoup plus de tension sur le terrain. Les équipes municipales, les résidences sont à bout de souffle. On continue d'installer des sacs de sable afin de protéger ce qui reste. Des résidences ont manqué de sacs de sable. On a même dû aller en chercher dans la région de Montréal. Jusqu'à maintenant, il y a environ 75 personnes qui ont évacué leur résidence de façon volontaire. Mais il pourrait y en avoir un total de 150 au cours des prochaines heures. Et dans certains cas, le maire s'attend à ce qu'on parle d'évacuation forcée parce que plusieurs personnes refusent de quitter leur domicile. Le maire Roger Larose demande tout de même aux gens de suivre les directives parce qu'en tout temps, les services d'urgence doivent avoir accès aux résidences. Donc, dès qu'une route est inondée, la résidence qui se trouve sur ce chemin-là doit être évacuée. C'est les explications qu'il nous a données. Et au besoin, nous a-t-il précisé, la police sera disponible, prête, sur place afin d'intervenir et de forcer certaines évacuations. Quant à l'armée, le maire dit ne pas encore savoir à quel moment elle sera sur place. Ici Estelle, côté Sroca. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Et le restaurant de la Marina. Ça c'est la digue qui est à peu près 3 mètres plus haut d'habitude que le niveau de l'eau. C'est parti. Et là où l'eau qui sort du restaurant de la Marina, qui retourne à la rivière. Il protège les bâtiments le plus possible. Et voilà d'habitude la grande plage où il y a surtout du sable. On voit le sapin, je ne sais pas comment il va émettre ça. Là les clôtures, je ne sais pas vraiment à quoi elles servent. Elles ne retiennent rien, rien, rien. L'eau a décidé. Et elle est montée au moins de 3 mètres à la rivière. Pour mes amis suisses, ça c'est la rivière des Outaouais. C'est pas un lac. 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 ...